et bien bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aquare nouvelle vidéo aujourd'hui sur le filtre oise filtre oise voilà dans le cadre du projet de mon bac amazonien plein de vidéos se succèdent sur le bac sur le décor sur les plantes sur l'éclairage et notamment sur la filtration alors ce filtre oise la 350 1100 litres heure que j'ai installé il y a maintenant trois mois et demi je vous ai déjà fait des vidéos dessus sur l'entretien mais aujourd'hui je vais m'occuper de des mousses de filtration à l'intérieur de la cuve jusqu'à présent je n'ai fait l'entretien que du pré filtre qui se situe ici et là aujourd'hui on va ouvrir la cuve et regarder ce qui se passe dedans au bout de trois mois et demi auparavant je vais enlever le chauffage qui est intégré ici je vais l'enlever et le remettre dans une bassine d'eau et on voit ça juste après donc le chauffage est enlevé le pré filtre je l'enlève aussi je vais pas faire de vidéo là dessus j'ai fait une vidéo spéciale sur le pré filtre si vous savez pas ce que c'est si vous savez pas comment le nettoyer je vous invite à aller la voir aujourd'hui on va s'intéresser à l'intérieur de la cuve donc je pense qu'avec assez sale sera pas trop une surprise alors on va mettre un petit peu d'eau dans le seau premier panier la dernière fois il n'y avait absolument rien la dernière fois que j'ai ouvert la cuve pour nettoyer le pré filtre il y avait absolument rien là ça commence à être sale mais bon franchement franchement ça reste correct donc trois mois et demi sans sans nettoyage des mousses de filtration de la cuve c'est quand même très correct alors pareil la même chose que pour n'importe quel filtre il y a trois paniers je crois le dedans trois ou quatre paniers je vais nettoyer alors dans de l'eau de l'aquarium ou dans de l'eau du filtre toujours pas de l'eau du robinet dans de l'eau qui a déjà son support bactérien voilà en fait j'ai il y avait trois à l'origine et trois paniers de mousse et un panier avec des nouilles donc il ya quatre paniers en tout voilà le deuxième panier avec la mousse je vais l'essorer vite fait voilà garder un petit peu de support bactérien dessus voilà voilà donc cinq paniers en tout donc les trois suivants c'est des billes comme ça en plastique je sais ce qu'on met souvent dans les décantations je me rappelle plus du nom mais je vous rajouterai ça plus tard ça je n'y touche pas le panier avec les nouilles je n'y touche pas non plus c'est très peu sale franchement c'est une filtration que je recommande qui est vraiment super ça roule comme des billes donc le troisième panier je le remets aussi la mousse bleue et la rouge en dernier voilà maintenant je remets la grille on n'oublie pas là je vais réinstaller le filtre la pompe on n'oublie pas un petit support bactérien liquide toujours il n'y a jamais trop de bactéries dans un bac désolé j'avais oublié de rebrancher le micro je ne sais pas si ça s'est entendu mais bon ce sera mieux comme ça voilà donc maintenant je referme la cuve toujours bien replacer les paniers qui est pas de de panier mis de travers ça peut faire des des jours si ça fait des jours entre chaque panier après ça fait des des trous d'air et ça va pas très bien fonctionner ça m'a l'air bien il faut toujours qu'il y ait une petite résistance c'est normal mais pas trop non plus voilà là comme c'est du matériel neuf le joint est neuf tout ça donc c'est normal que ça résiste un peu j'en ai profité pendant ce temps là pour nettoyer le pré-filtre je le réinstalle et on va pouvoir rebrancher tout ça je vais remettre le chauffage dedans aussi un petit coup de nettoyage aussi parce que il est un peu sale c'est normal chauffage de 200 watts largement suffisant pour le bac de 400 litres voilà chauffage fixé impeccable il n'y a plus qu'à refixer la pompe et la rebrancher alors oui un petit oubli là j'ai carrément oublié de remettre de l'eau dedans parce que là il faut remplir d'eau sinon en remettant en route la pompe risque de vraiment peiner avant de se mettre en route je pense que ça va se remplir et qu'elle va se remettre en route mais je préfère quand même remettre de l'eau alors de préférence de l'eau osmosée sinon de l'eau vous avez décanté au moins 48 heures voilà pour cette petite vidéo vite fait franchement ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le nettoyage là j'ai mis à peu près quoi les 20 minutes peut-être un peu plus parce que j'ai j'avais oublié de mettre de l'eau donc j'ai dû redémonter pour remonter mais franchement c'est une filtration simple pour pas dire très simple à utiliser et à nettoyer voilà cette vidéo se termine ici n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné je vous dis à très bientôt moi maintenant il me reste plus qu'à rebrancher et remettre en route cette pompe allez portez vous bien ciao